Retour ce soir sur l'amertume d'une famille, celle de la députée et vice-présidente du Parlement burkinabé, décédée il y a plus d'un mois maintenant, une quarantaine de jours après, la polémique reste intacte. La députée Rosemary Compaouré est-elle vraiment décédée de la Covid-19 ? C'est ce que pense la coordination de la riposte à la maladie. Mais du côté de la famille et de la défunte, on reste dans le doute. Jusque-là, aucune preuve de Covid-19 n'a été présentée. La douleur est double. Abdouazak Traoré. Un accident, une erreur médicale, moi, il n'y a pas de problème. Mais le mot Covid, Covid-19, c'est ça qui me traumatise. Traumatisme, amertume, voilà ce qui se laisse apercevoir dans la famille Compaouré 40 jours après le drame. Des regards vides et fades qui traduisent l'absence de paix intérieure depuis l'annonce officielle. La douleur est double. D'abord, l'immense chagrin dû à la disparition d'un être cher et ensuite, la peine intense causée par les différentes sorties officielles sur le cas de la disparue. La député rose Compaouré est arrivée au CHU de Tengandougou le 16 mars et le lendemain 17 mars, elle a trepassé. Si tant est qu'elle est décédée de coronavirus, pourquoi plus d'un mois après, personne n'a contracté la maladie parmi ses proches ? Ou encore, en 24 heures, comment les médecins ont-ils pu effectuer un test de dépistage ? L'époux de la regrettée est assaillie de questions sans réponse. Même s'il y a eu test, ils ne peuvent pas avoir les résultats. Parce qu'à ce que nous, on sache, on nous a toujours chanté qu'il faut trois jours, on a suivi des émissions avec des membres du gouvernement, il faut 72 heures pour avoir les résultats. Ma femme n'a fait que quelques heures. Comment ont-ils fait pour détecter qu'elle avait COVID ? Alors qu'à la rentrée, professeur Drabeau a confirmé et infirmé qu'ils n'ont pas fait de test de COVID-19 sur mon épouse. Le médecin traitant qui affirme ne pas être au courant d'un quelconque test de dépistage à la COVID-19 et de l'autre côté, la coordination qui soutient Mordicus que le décès est dû au coronavirus. La famille décide alors d'aller à la recherche du dossier médical. Les enfants sont partis pour chercher le dossier médical de leur maman. On les a dit d'aller en justice. Et ils ont failli venir aux mains. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Comme nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Un sentiment d'impuissance face aux institutions étatiques. La famille s'en remet à Dieu. Je ne peux que me morfondre. Qu'est-ce que je peux faire ? Face à la puissance de l'administration. A la puissance du gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est le gouvernement qui a dit c'est une conférence gouvernementale qui a annoncé qu'est-ce que je peux faire. La douleur devient extrême et insupportable quand Mme le ministre de la Santé fait cette annonce devant la représentation nationale. Nous continuons à entretenir les échanges avec la famille. La semaine dernière, les médecins ont encore reçu l'époux pour mieux se comprendre. Avec le respect que je dois à la représentante du gouvernement, j'ai dit sur place au moment où elle s'adressait à la nation, au peuple burkinabé, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elle était en train de mentir. Jamais été approchée ni rencontrée par un envoyé ou un technicien du ministère. Il en est de même quant à la désinfection du domicile annoncé plus d'une fois par les autorités sanitaires. Ça dépend de ce que vous appelez désinfection. Si c'est le travail physique que je connais, depuis le décès jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu une équipe technique venir ici pour désinfecter ma cour. Peut-être qu'ils ont désinfecté d'autres cours, mais pas la cour de la défunte. S'il y a une équipe qui dit qu'ils sont venus, j'aimerais qu'ils se présentent et qu'ils disent c'est à quel moment, à quelle heure, ou la nuit, ou bien c'est par hélicoptère qu'ils ont défecté. L'autre information qui trouble le sommeil des proches de la disparue, c'est bien cette autre annonce tendant à dire que Rose Compaoré a été admise à l'hôpital dans un état comateux. A mentionner que ma femme est arrivée comateuse, c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'une femme qui arrive comateuse, qui arrive à donner de l'argent à son service technique, en tout cas, c'est vraiment du jamais vu. Quand le professeur Martial Ouédraogo soutient que ce sont les équipes de riposte à la maladie qui se sont occupées de l'inhumation, M. Compaoré se dit scandalisé. il affirme n'avoir jamais aperçu le personnel soignant lors de l'enterrement. 40 jours après, je sais que c'est fini pour ma femme, mais au moins, qu'on rétablisse la vérité afin que l'âme de mon épouse puisse définitivement se reposer. voici l'ultime souhait de Amado Compaoré. Et on apprend qu'une délégation conduite par la ministre de la Santé s'est rendue hier, Dimash, au domicile de la famille Compaoré. de Amado Compaoré.